Nous allons voir la formation des indicatifs d'appel radioamateur. Donc l'indicatif va commencer par un préfixe, ce préfixe va être la lettre F en France continentale ou bien deux lettres pour la Corse et l'outre-mer. Ces deux lettres vont définir le lieu, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Corse. Ensuite, après ce préfixe, nous avons un chiffre qui va définir la classe d'opérateur et pour terminer, la fin du suffixe va être constituée de lettres qui sont attribuées en séquence à chaque station entre AAA et UZZ en l'occurrence. Concernant les préfixes, nous avons le préfixe TK qui est attribué à la Corse. En région 1, nous avons FR pour la Réunion, FH, Foxtrot Hotel, pour Mayotte. En région 2, nous avons Foxtrot Golf pour la Guadeloupe, Foxtrot Mike pour la Martinique, Foxtrot Yankee pour la Guyane, Foxtrot Juliette, Saint-Barthélemy, Foxtrot Papa, Saint-Pierre-et-Miquelon, Foxtrot Sierra, Saint-Martin. Pour la Région 3, nous avons Foxtrot Kilo pour la Nouvelle-Calédonie, Foxtrot Whisky pour Wallis et Futuna, Foxtrot Oscar pour la Polynésie française. A noter que la Foxtrot Oscar est aussi attribuée à l'île de Clipperton qui se trouve en région 2 puisque c'est au large du continent américain. Le préfixe Foxtrot Tango est attribué aux terres australes et antarctiques françaises, à savoir Crozet, les îles Éparses, donc c'est en région 1 puisque c'est au large de l'Afrique, les Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, la Terre Adélie qui sont en région 3. Pour continuer sur les préfixes, à noter que le préfixe Foxtrot X-Ray est attribué aux satellites français du service amateur. Donc nous avons eu les préfixes. En ce qui concerne maintenant le chiffre qui suit le préfixe, nous avons la lettre 0 qui correspond à la classe 3, l'ex-classe 3. Le chiffre 1 et 4 est attribué à la classe 2. Les chiffres 5, 6 et 8 sont attribués à la classe 1. Et à noter aussi que les chiffres 2, 3, 7 et 9 correspondent aussi à l'ex-classe 1. Ils ont été attribués dans le passé avec des suffixes à deux lettres en France continentale. Donc aujourd'hui en France continentale sont attribués des indicatifs en F4 qui correspondent à la classe 2, la seule classe qui existe actuellement. Après ce chiffre, nous avons donc un ensemble de lettres. Trois lettres en France continentale, deux lettres en Corse et en Outre-mer, actuellement avec quelques exceptions sur lesquelles je passe. A noter que la première lettre du suffixe a eu d'importance puisque le K va correspondre à un radioclub. Le V est affecté aux radioamateurs de l'Union Européenne qui sont installés en France pour une période supérieure à 3 mois. Et le W est affecté aux radioamateurs étrangers hors Union Européenne installés en France pour une durée supérieure à 3 mois. A noter que la lettre Z, donc comme première lettre du suffixe, est attribuée aux stations répétitrices, à savoir les relais et balises. Le X et le Y ont été affectés dans le passé aux balises et aux répéteurs. Il est possible d'obtenir l'attribution d'un indicatif spécial pour une raison motivée, une commémoration, un événement ou autre. Cet indicatif est délivré pour 15 jours sur une période pouvant aller jusqu'à 6 mois. Le préfixe attribué sera Tango Mike en France Continentale, Tango Kilo en Corse et Tango Oscar ou Tango X-Ray en Outre-mer. Je vous passe les détails. Le suffixe peut être variable, mais il doit commencer par un chiffre et se terminer par une lettre. La demande doit être soumise à l'administration 20 jours ouvrables à l'avance et le formulaire comporte la liste des opérateurs, les dates, le lieu. Un dernier point, puisque nous parlons de l'indicatif attribué au radio amateur, celui-ci doit être transmis au minimum au début et à la fin de chaque transmission et aussi toutes les 15 minutes, ça s'appliquera surtout aux répéteurs ou aux transmissions automatiques. Donc comment est-ce qu'on va procéder ? La règle va être de dire station appelée de station appelante. Par exemple, si on est en télégraphie, on va passer F6 ABC de F8 FCH. Et dans ce cas-là, il est clair que c'est F8 FCH qui parle et qui s'adresse à F6 ABC. Si on est en fin de transmission, en fin de message, ça veut dire qu'il est en train de repasser la parole à F6 ABC. Si on est en téléphonie, à l'oral, on va dire simplement F6 Alpha Bravo Charlie, ici F8 Foxtrot Charlie Hôtel. Et là, le mot ici est précis. Ça veut bien dire que c'est F8 FCH qui parle et qui s'adresse à F6 ABC. Par simplification ou raccourci, vous pourrez aussi vous contenter de dire les deux indicatifs. Si vous dites F6 Alpha Bravo Charlie, F8 Foxtrot Charlie Hôtel, tout le monde comprendra que c'est bien F8 FCH qui parle et qui s'adresse à F6 ABC et qui lui passe la parole si on est en fin de message. Je vous invite par contre à ne jamais utiliser d'autres mots comme par exemple le mot pour. F6 ABC, pour F8 FCH, ça prête à confusion puisqu'on ne sait pas qui parle. Donc souvenez-vous-en, la règle station appelée de station appelante. Donc c'est toujours vous de moi, votre indicatif en premier, le mien en dernier. Et dans les cas où vous êtes en contact avec de multiples interlocuteurs, quand il n'y en a pas que deux mais il y en a plusieurs, vous mettrez en premier l'indicatif du correspondant à qui vous passez la parole, en dernier le vôtre, au milieu éventuellement l'indicatif des autres participants au QSO. Et vous entendrez comme ça par exemple F6 ABB Charlie, F2 Victor Novembre, F8 Foxtrot Golf Hotel. Et ça veut dire que c'est F8 Foxtrot Golf Hotel qui s'adresse à F6 ABB Charlie dans un QSO dans lequel se trouve la troisième station. F8 Foxtrot Golf Hotel